Europe Midi, Europe Midi, les jeunes questionnent l'actu. Comme chaque mercredi, jusqu'à 14h, vous aimez lire, vous aimez l'univers magique et enchanteur de Tara Duncan, petite héroïne humaine mais au pouvoir en sorceleur, et bien vous allez pouvoir vous régaler avec le 12ème tome de ses aventures et son auteur qui nous rejoint sur la musique de Tara Duncan. Sophie Edoorme, amie cognant, merci de votre présence. Parce que Tara Duncan a fait des petits, maintenant une série sur M6. Bonjour Sophie. Merci. Maintenant voilà, on est dans le produit dérivé. Il y a ce dessin animé sur M6. Oui. Et puis surtout Sophie, le 12ème tome, finale époustouflant chez X-O Jeunesse qui sort demain, l'ultime combat. Mais alors vous êtes maligne parce que c'est l'ultime combat d'un avant-dernier cycle. Enfin c'est pas trop, c'est pas la fin de la fin, rassurez-nous. Alors c'est déjà la fin du premier cycle, c'est-à-dire que là on va découvrir qui est le mystérieux méchant caché à la Dark Vador qui s'appelle Magistère. Et donc on va peut-être découvrir son identité dans celui-ci. D'accord. Et après il se passe quelque chose qui va faire que Tara, il va arriver quelque chose à Tara qui va faire que dans le deuxième cycle, ça va être plutôt les personnages que je n'ai pas pu développer pendant les 12 premiers tomes qui vont être mis en avant. Bref, vous rassurez vos lecteurs, ce n'est pas fini, vous allez continuer d'écrire, vous avez encore plein d'imagination. Il faut savoir que Sophie Audouard-Mélicognan, elle est comme la maman de Harry Potter, c'est un roman par an, c'est hyper régulier, c'est comme une horloge, un chaque année. C'est une année de travail vraiment à fond ou c'est une année que vous avez déjà imaginée avant et que c'est dans vos archives et vous vous débrouillez autrement ? Oui, parce que comme je n'ai pas été publiée pendant 17 ans, donc forcément j'ai pris beaucoup d'avance puisque j'ai pu écrire tous les tomes. Et du coup ça m'a permis finalement de sortir deux séries par an plutôt qu'une. Donc voilà, je suis une grande malade. Je travaille 15 heures par jour et je ne suis pas obligée, c'est juste parce que je veux. Moi j'adore les grands malades qui peuvent faire lire 560 pages aux enfants sans difficulté parce que c'est le cas de ce tome, le douzième qui sort demain. Vous êtes avec nous Sophie Audouard-Mélicognan et les enfants sont en sixième aujourd'hui de l'établissement François Couperin à Paris et nous avons des questions pour vous évidemment. Lorraine, c'est à toi. Bonjour, alors est-ce qu'il y aura de nouveaux personnages dans la série ? Oui, absolument, il y a plein de nouveaux personnages. En fait, tu sais, j'ai déjà inventé près d'un millier de personnages dans les tomes précédents. Donc heureusement que j'ai des fiches parce que de temps en temps je me trompe un peu. Et oui, oui, bien sûr, il y a toujours de nouveaux personnages, de nouveaux animaux. J'ai toujours cette imagination incroyable qui fait que j'invente tout le temps de nouvelles péripéties. Et où allez-vous chercher tout ça ? Vous qui avez été bercé, élevé par les auteurs classiques de Molière à Dumas, vous me direz qu'ils avaient beaucoup d'imagination, mais il faut quand même, c'est un puissant fond tout ce que vous écrivez. Oui, je pense que c'est un don en fait. Vous parliez tout à l'heure de football. Je pense que la coordination humain, c'est quelque chose d'important. Vous avez des gens qui naissent avec ça et dans le cadre vraiment de tout ce qui est imagination et création, c'est la même chose. Je pense que c'est un don, comme les gens qui savent dessiner tout de suite, ce qui n'est pas mon cas, parce que très souvent on me demande si j'ai dessiné mes couvertures. Et alors je raconte une anecdote à ce sujet, c'est que quand mes filles étaient petites, elles m'ont demandé un jour de leur dessiner une vache. Donc je leur ai dessiné une vache et elles m'ont regardé toutes les deux. Elles m'ont dit au moment, qu'est-ce qu'il est joli, ton éléphant. Voilà, mon talent est dans l'écriture. Voilà, en tout cas, écoutez, vous n'êtes jamais à court d'imagination. C'est un don.